Dans le générique de fin. Bonjour Renaud Liffit. Bonjour. Merci beaucoup pour ta présentation chez Breaking Bitcoin. Merci, il y avait beaucoup de monde, 300 personnes, c'est un bel événement. Tout à fait. Alors là, on est là pour le site bitcoin.fr. Les light wallets dont tu as parlé, super intéressant, mais on se demandait, chez soi, avec une connexion privée, sur un wifi, est-ce que c'est quand même sécurisé ou pas ? Alors, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est qu'un attaquant soit sur le même réseau que soi-même, que sur un nœud du réseau bitcoin. À ce moment-là, il peut interagir avec les questions et les réponses que fait le client léger. Et donc, chez soi, effectivement, c'est un peu plus sécurisé que sur un wifi public, mais ceci dit, si on a un virus ou un malware sur un de ses ordinateurs, c'est comme si l'attaquant était déjà sur le réseau, ou si le voisin s'est amusé à craquer ton mot de passe wifi, ça revient aussi au même. Donc, effectivement, c'est toujours mieux de se connecter depuis un réseau wifi privé que depuis un réseau wifi public, mais il faut quand même aussi avoir confiance dans les ordinateurs qu'il y a sur ce réseau-là, qu'il n'y en ait pas un qui soit corrompu, typiquement. Et sinon, ça peut être une bonne pratique que d'utiliser un VPN, de se connecter avec un VPN. Et comme ça, on écarte le problème des autres machines qui sont sur le réseau. D'accord. Tu as parlé des SPV, mais également des Bloom Filters. Est-ce que tu peux donner des détails, enfin, une brève description sur ce que c'est, comment ça marche ? Alors, les SPV pour Simple Payment Verification, ce sont un type de wallet léger, qui avait été envisagé par Satoshi dans son papier original sur Bitcoin. Donc, c'était déjà assez visionnaire, qui permet à des périphériques mobiles, avec peu de capacité de calcul et peu de mémoire, de vérifier très rapidement des transactions Bitcoin, sans être connecté en permanence au réseau Bitcoin, et sans télécharger la blockchain, qui fait maintenant plusieurs dizaines, voire centaines de gigas. Et les SPV, dans leur grande majorité, utilisent des Bloom Filters pour des raisons d'anonymisation, de privacy sur la blockchain. Le Bloom Filters, c'est un algorithme un peu magique, qui permet de savoir si un élément appartient à un ensemble, sans avoir à stocker ce même ensemble, qui peut être très volumineux. D'accord. Et donc, le Bloom Filters est utilisé pour savoir si les adresses qui nous intéressent, nos adresses à nous, sont présentes dans un bloc du réseau Bitcoin. Donc, on soumet, on calcule ce filtre de Bloom, on le soumet au réseau, et le nœud auquel on l'a soumis, va faire cette recherche, versus toutes les transactions qui lui possède, et nous renvoyer que celles qui nous intéressent. Et le Bloom Filters nous permettra de dire, avec certitude, que toutes les transactions qu'on a reçues, c'est toutes les transactions de nos wallets, plus éventuellement certaines autres. Donc, il n'y a pas de faux négatifs, mais il peut y avoir des faux positifs. Et après, le light wallet, le wallet léger, aura juste à filtrer les transactions au niveau local et à enlever les adresses qui ne nous intéressent pas pour notre portefeuille léger, à garder vraiment que celle dont on est propriétaire. D'accord. Ça marche avec un système de hash ? Voilà, c'est un système de hash et de compression qui est assez ingénieux, qu'on trouve aussi d'ailleurs dans les navigateurs, pour savoir si on est sur une page web de phishing. Plutôt que d'aller interroger à chaque fois la base de Google pour savoir si le site est malicieux ou non, on regarde un filtre de Bloom en local pour savoir si potentiellement ce site-là ne serait pas dans une liste noire, et si effectivement il y a une probabilité forte qu'il soit dans une liste noire, on va interroger Google pour savoir si c'est toujours le cas. Merci beaucoup Renaud. De rien. Au revoir. Merci.